Alors moi c'est Lady Bimfiya, je suis artiste musicienne, j'habite à Paris mais je suis d'origine congolaise. J'ai commencé la musique à l'âge de 5 ans à l'église Saint-Augustin de Lemba où j'ai évolué là-bas en chorale et puis après je suis devenue dirigeante de chorale. Donc après en 2005, en fait c'est en 2003, j'ai rencontré Louis Onema avec Marie-Laure Yaoné. Donc c'est eux qui m'ont poussé un peu à aller de l'avant, à commencer à prendre au sérieux la musique. Et donc j'ai monté un groupe de danse parce que hormis la musique je suis aussi chorégraphe. Donc j'ai monté une équipe avec que des filles pour leur apprendre comment danser et tout ça. Et puis en 2005, Louis Onema et Madu Kibambe ont organisé une rencontre de tous les rappeurs pour faire une chanson Une Nouvelle Paix dont j'ai été aussi invitée à chanter. Alors moi ma partie à moi c'est Et donc après ça je suis partie en France pour terminer mes études parce que vous-même vous connaissez avec les parents, quand vous faites la musique, on vous dit non mais c'est pas ça, il faut étudier, il faut aller à l'école. Bon, elle avait raison ma mère parce que j'ai terminé mes études et après ça j'ai pu continuer avec ma passion qui est la musique. Si je dis que ça a été facile, ça va être faux parce que c'est toujours difficile au début. Il faut se battre déjà, il faut aller frapper dans les portes, aller voir des gens et puis essayer de vous vendre. Quand je dis vendre, c'est pas vendre son corps ou quoi que ce soit, non, de vendre son talent. De faire voir que voilà, j'ai une voix, c'est ma passion, c'est ce que j'ai envie de faire donc il faut vraiment pousser, il faut aller chercher. Donc ça n'a pas été facile au début. Bien sûr, en 2014, j'ai fait un clip, une chanson avec mon manager Olivier Chibaka. On a fait une chanson, le coup Mouyamouassi, c'était pour la journée de la femme et à partir de là, on a vraiment commencé à prendre les choses au sérieux. Après, j'ai fait la rencontre de Thierry Lousse, qui est mon directeur artistique et il habite à Bruxelles. Donc c'est avec lui qu'on a vraiment fixé un programme, on a fait un planning avec tout ce qu'on avait à faire comme projet et tout ça. Et en 2015, novembre, je suis venue ici à Kinshasa. Donc j'ai enregistré mon premier son à Kinshasa ici, solo, ça s'intitule « Décoller les petits ». Donc c'était en réponse à la chanson de « Coller la petite » de Franco. On est des femmes, donc ça ne veut pas forcément dire que si on va en boîte pour s'amuser, qu'on vient pour chercher des couleurs par-ci, par-là, non. Donc des fois, entre femmes, quand on sort, on va en boîte ou quelque part, c'est juste pour s'amuser. Donc quand on parle à une femme, il faut penser qu'on a une mère à la maison, on a une femme, on a des enfants. Donc à partir de ça, il faut beaucoup, beaucoup de respect. Oui, c'est une chanson, d'accord, mais il faut voir aussi ce côté-là, parce qu'il y avait des paroles dedans qui ne m'ont pas plu personnellement. Bon, j'ai rigolé parce que voilà, c'est une chanson. J'ai rigolé, mais moi, ça ne m'a pas plu. Donc si je vais en boîte et qu'il y a quelqu'un qui vient me dire « Oui, je vais te coller parce que tu es une petite, je vais te coller. » « Sûrement, je vais partir en vrac et voilà, ça va peut-être dégénérer. » Donc on s'est dit « Ok, on va faire une réponse pour lui dire que chez les reines, moi, je suis une reine, on ne colle pas. » Oui, j'ai des concerts en France, mais beaucoup plus à Bruxelles, là où j'ai eu à faire plus de cinq concerts. Donc sur Paris, j'en ai fait deux. Et voilà, sur Paris et Bruxelles, j'ai vraiment des dates qui sont complètes, c'est booké. Et à Kinshasa, au fait, c'est parce que je n'ai pas une équipe encore ici à Kinshasa qui peut suivre un peu ma carrière et puis on peut travailler en collaboration. Donc c'est un projet à venir qui va se faire très, très bientôt. Alors, ma musique à moi, elle est polyvalente, ce qui veut dire qu'il y a de la frobite dedans, il y a du zouk, R&B et de la rumba dedans. Donc c'est vraiment très, très polyvalent. Toutes les personnes peuvent se retrouver dedans. Et voilà, on a ciblé vraiment tout le monde. On n'a pas laissé, on n'a pas négligé, on n'a négligé personne, en fait, si je peux dire. Bon, je n'étais pas venue pour les concerts, mais là, on m'a appelée pour me proposer un concert au Palm Beach que je n'ai pas encore accepté. Donc c'est en phase de négociation. Donc on verra ce que ça va donner. Alors, il y a ma chanson qui vient de sortir le 30 décembre dernier. Ça s'intitule Boutou à l'élo. Donc c'est en téléchargement sur iTunes et vous pouvez le voir aussi sur... En fait, je n'ai pas encore fait le clip, c'est pour bientôt, mais c'est juste la chanson. Donc c'est ça que je vais vous faire la capilla. Boutou à l'élo, kozalam bangute. Boutou à l'élo, tanguetanate. Boutou à l'élo, moto hakimate. Boutou à l'élo, tanguetanate. Boutou à l'élo, tanguetanate. Boutou à l'élo. On aime s'amuser, on aime s'enjailler. Et même ton cœur relou ne pourra jamais nous arrêter. Jusqu'au petit matin, nous on veut s'ambiancer. À tous ceux qui nous gâchent la fête. On va s'en occuper, puis s'en débarrasser. Si tu veux coller, faut te ravir. Décoller, décaler, 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 décaler le petit. Décoller, décaler, décaler, décaler le relou. Sous-titrage ST' 501